Une piste mène à la station d'Alevinage de Jacquesville sur les bords de la lagune est brillée. Durément touchée par la crise qui a sécoué le pays, la station remet. La station d'Alevinage de Jacquesville s'étend sur 21 115 m2 avec une surface occupée de 16 480 m2. Depuis la réhabilitation de ses locaux et d'une partie de son matériel de production il y a quelques mois, son personnel est engagé à remplir sa part de contrat malgré le peu de moyens dont il dispose et la vétusté d'une partie de son matériel de production. Nous offrons des alevins de Macharon aux pisciculteurs et la formation aussi pour pouvoir grossir les alevins. Nous voulons accroître la production. Nous avons en moyenne une capacité de production d'un million. Nous sommes autour de la moyenne 500 000. Dans ce centre spécialisé dans la production d'Alevin de Macharon se trouvait ce mois d'octobre le ministre des Ressources animales et aléotiques. A ses hôtes du ministère de l'Aquaculture et des Pêches du Brésil, le ministre Kwasi Adjumani a notifié la volonté du gouvernement ivoirien de réaliser l'autosuffisance en matière de poissons. Eux-mêmes ont compris qu'on a un système archaïque par rapport aux leurs et donc ils ont décidé de nous venir en appui. Nous voulons nous inspirer de l'expérience brésilienne pour pouvoir asseoir une stratégie de développement de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. La station d'alévinage de Jacquesville, chargée de mettre à la disposition des pisciculteurs des alevins, pourrait déjà aider à faire face à la faible production actuelle en matière de poissons. Au-delà des protéines aléotiques dont nous allons disposer, nous pouvons aussi utiliser le tilapia pour faire du cuir. Vous voyez ce que je tiens en main, c'est du cuir fait à base de peau de tilapia. C'est formidable. Initier et conduire les activités de production d'alevins, entretenir et produire des géniteurs, fournir des alevins viables aux pisciculteurs et contribuer à la formation des acteurs de la filière, sont les missions assignées au centre d'alévinage de Jacquesville. Leur exécution a pu être appréciée par les spécialistes brésiliens. Tous les efforts que nous pourrons les faire, nous irons les faire. Comme directeur général de la pêche du Brésil, je vais faire tous mes efforts pour que les techniciens ivoiriens puissent aller là-bas aussi. et en allant là-bas vraiment pour amener la technologie, les bienfaits. Production dans le secteur de la pêche en Côte d'Ivoire, 44 000 tonnes par an pour des besoins estimés à 288 000 tonnes. Le ministère des Ressources animales et halieutiques s'est donné pour objectif d'améliorer la production halieutique nationale à travers une gestion durable et participative.